allez on commence cette présentation avec warhammer 40k et notamment la sortie du codex des squards ça y est c'est l'arrivée des des squards pour la v9 je vous rappelle que cette fois ci ce n'est pas un supplément c'est bien un codex intégral qui vous sera proposé vous pourrez le toucher petit coup de pouce à 32 euros chez mon partenaire avec le code promo pierrot qui vous donne 10% sur tout le magasin est donc également sur warhammer alors le tout sera accompagné bien bien entendu de la patrol box que moi j'avais déjà j'ai déjà craqué en fait pour cette formule qui était certes un petit peu plus cher quand même 110 euros dans laquelle on va retrouver un typhus un biologicus cette espèce de de savon fou et puis il y aura sept marines de peste et une trentaine en fait de verrouleux bien dégueulasse qui bavent dans tous les sens ça peut quand même être assez cool pour starter ou pour commencer à compléter ce que vous avez déjà alors sinon avec ça vous aurez également un superbe seigneur virulent qui va sortir que je trouve très très classe avec son masque et puis surtout avec la partie un peu gluante qui pendouille sur sur le sur le gant mécanique franchement c'est très très attirant et puis il ya les élus de mortarion si vous voulez pouvoir balancer deux trois stratagèmes ça me paraît quand même assez cohérent surtout que voilà c'est une bonne façon de jouer des s guard et puis de pourrir un peu l'armée d'en face bref de quoi quand même bien 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 s'ouvrir les chakras et puis s'offrir de la diversité de jeu parce que c'est vrai que pour l'instant on était un petit peu coincé côté côté opposition aux primaris et là ça commence à devenir exaltant sinon côté lecture bibliothèque warhammer 40 cas on va se retrouver avec forgé par les flammes qui est plutôt sympa en français on aura également les égarés attention c'est une première partie le mariage à bout pourtant ça c'est voilà il faut voir de quoi il retourne et puis surtout mon préféré c'est les têtes brûlées la treizième légion puisque en fait c'est une légion de paria de condamnés en fait vous savez que en fait pour l'astra normalement les pays chaque planète doit fournir son contingent et qu'il ya des planètes qui qui se charge de fournir le contingent à l'astra militariou en prenant des condamnés à mort et puis en générant comme ça des ressources dites obligatoires pour l'impérium et là bas dans les têtes brûlées on vous propose de suivre les aventures de cette treizième légion qui est intégralement organisé par enfin créé par des repris de justice par des condamnés à mort et voilà ça fait un peu douce salopard je pense que ça peut être sympa en tout cas ce sera pour moi en bibliothèque mon coup de coeur sinon côté jeu de figurines on va avoir mars code aurora qui va sortir en français alors il y avait déjà la possibilité de commander le book mais là en fait j'en parle parce qu'il est disponible chez mon partenaire filbert pour un peu près 24 euros un petit peu moins de 24 euros le concept en fait c'est que c'est un livre de règles qui vous permet de jouer à des jeux d'escarmouche de combat avec n'importe quelle figurine en fait c'est un système générique donc ça c'est assez intéressant vous allez pouvoir ressortir vos figurines d'infinity ou ou même vos figurines de warhammer 40 cas ça a été pas mal présenté sur sur internet là dans le livre vous allez avoir le système de jeu on va vous présenter des listes des factions et puis également des scénarios si vous voulez y voir un petit peu plus clair de ce côté là je vous conseille la vidéo de ta gueule on joue puisque ils ont en fait présenté le système de jeu et je trouve que voilà c'est une des dernières vidéos en date et puis c'est super bien fait j'adore leur taf donc voilà je vous conseille d'aller la regarder je vous la mets en lien juste ici sinon côté carte le petit coup de coeur qui m'intrigue c'est shards of infinity c'est un jeu qui a été développé par les créateurs de ascension des deck building donc là aussi c'est un deck building mais un petit peu différent l'idée en fait c'est qu'on va acquérir des points de puissance c'est qu'au fur et à mesure que le jeu se développe bien entendu on devient de plus en plus balèze mais c'est surtout toutes les cartes qui en bénéficient c'est à dire que contrairement à un deck building vous allez acquérir des cartes de plus en plus balèze au fur et à mesure que vous vous stuffez de plus en plus là en fait même les cartes que vous avez de façon initiale au début qui donc normalement pas très puissante vont évoluer vont monter en niveau au fur et à mesure que votre puissance se développe au niveau du personnage je trouve ça assez intéressant alors bien entendu on joue avec un personnage au début puis après il ya la possibilité de faire intervenir des mercenaires je trouve que graphiquement c'est très 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 beau c'est qu'en ce moment on baigne pas mal dans l'équipe dans l'esprit cyberpunk et là on s'y rattache et puis ce qui m'a aussi beaucoup intrigué c'est qu'on est sur des parties de 30 minutes à une heure mais surtout de 1 à 4 joueurs donc on est dans un deck building mais on n'est pas dans un versus on a la possibilité de jouer à 4 et du coup bah voilà ça me ça me ça me titille un peu je voulais absolument vous en parler je vais regarder si si j'arrive à en acquérir une épreuve et puis et puis on vous la présentera dès que possible voilà shard of infinity c'est chez un autre partenaire yellow game donc on verra et normalement ça devrait sortir en fin de semaine les flammes d'atler stein et je ne le dirai qu'une seule fois ce jeu là il paraît très intriguant c'est un jeu d'enquête qui a plusieurs choses sympas la première c'est qu'il n'y a pas en fait de règles du jeu c'est à dire que lorsque vous ouvrez en fait la boîte vous allez directement tomber sur les ressources vous savez en fait que il y a une personne qui est morte dans les flammes de sa maison et puis ben vous devez vous devez découvrir pourquoi voilà donc dans ce bouquin enfin dans cette boîte il ya justement il n'y a pas de bouquin il n'y a pas de livre de règles vous avez directement fait les informations vous devez réunir en fait les indices faire des recherches on vous conseille de faire des recherches sur internet donc je pense qu'ils ont été ils ont été malins ils ont utilisé en fait l'éventualité de vos recherches sur le web pour vous orienter également vous avez la possibilité alors les parties sont de une à deux heures je sais pas comment on se dépatouille en cas de problème dans cette situation là mais mais pourquoi pas peut-être qu'il ya une logique qui fait que on coince pas de trop l'avantage c'est qu'on joue de 1 à 5 joueurs et puis surtout en fait que cette boîte n'est qu'une première et qu'il y aura d'autres enquêtes qui seront proposées voilà donc c'est j'essaye de le redire les flammes d'adler stein d'adler stein voilà et et ça m'intrigue beaucoup et ça devrait donc sortir soit cette semaine soit la semaine prochaine peut-être qu'on en reparlera en tout cas si vous vous y mettez et que vous a testé je veux bien votre retour allez pour en finir avec cet expresso et oui déjà c'est dit qu'il serait resté tôt je voulais vous parler de tortuga 2199 et surtout de la sortie de son extension qui notamment vous permettra de jouer jusqu'à cinq joueurs l'intérêt de ce jeu c'est que c'est un deck building qui est supporté par un système de plateau assez intéressant et plutôt complémentaire alors bien entendu le deck building vous allez voilà cette fois ci un joué de façon très classique en augmentant vos capacités l'idée c'est d'avoir un maximum d'influences sur le plateau et donc sur les zones du plateau ce qui est intéressant c'est que chaque zone va vous ouvrir des cartes supplémentaires et donc de la diversité de jeu et puis également en fait chaque zone a certains pouvoirs certaines capacités qui sont inhérentes à la zone et à partir du moment où vous allez pouvoir la contester et en prendre le contrôle vous allez pouvoir bénéficier de son influence mais également de ses capacités voilà je trouve ça très visuel c'est très graphique c'est très très beau initialement c'était un ks c'est jouable donc avec l'extension jusqu'à cinq joueurs et ça et ben c'est déjà disponible en précommande donc au moment où je fais la vidéo normalement fin de semaine ça sera sorti ça s'appelle tortuga c'est très joli c'est très beau c'est ultra dynamique et c'est multiple à la fois jeu de plateau et deck building je trouve ça sympa voilà j'en conclue avec cet expresso c'est vrai qu'il est très très court mais je ne sais pas si vous avez pressenti le brexit est en train de pointer le bout de son nez et au niveau jeu ben on est pas mal sclérosé notamment également chez 40k on nous a parlé de la sortie en fait de ce nouveau codex d'esguard on va voir comment ça se passe au niveau de la distribution si les magasins vont en avoir en quantité s'ils vont les avoir dans les dates qu'on attend toutes les sorties sont un petit peu en dents de train de se regarder voir comment ça va se passer c'est un peu tendu pour l'instant je pense qu'il faut attendre que ça se mette en place je pense que d'ici et d'ici mois d'avril on y verra un petit peu plus clair quoi qu'il en soit je tenais à faire cet expresso pour vous assurer qu'on continuait la formule même si la situation internationale ne s'y prête pas vraiment en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face et à vous donner rendez vous la semaine prochaine pour un atelier numéro 3 où on a des puncher pas mal de petits jeux et surtout des coups de coeur merci à tous merci aux tipeurs pour le soutien et à très bientôt ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501